Salut à tous donc aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo sur le Xiaomi Redmi 9C NFC donc en attendant n'oubliez pas vous oublier sans oublier d'activer la cloche de notification et qui met un pouce bleu ça m'encourage énormément et partagez la vue de vos amis pour partager le plaisir de visionner cette vidéo et aujourd'hui nous allons avoir une nouvelle vidéo sur le Xiaomi Redmi 9C qui est un mobile qui a été commercialisé en août 2020 par Xiaomi et voilà donc on a le Xiaomi Redmi 9A, le Xiaomi Redmi 9C et on a le Xiaomi Redmi 9 donc on est sur vraiment de l'entrée de gamme voire même du low cost à moins de 100€ donc disons tout d'abord on va sur le Xiaomi Redmi 9C, 100€ on peut le trouver entre 2Go et 2Go de RAM et ça c'est le cas on est sur un portable c'est le 32 et 2Go de RAM et il y a aussi le modèle sur 4Go et 3Go de RAM qui coûte aux alentours des 120€ personnellement je préfère à 100€ personnellement il y a Redmi 9C, 30€ donc personnellement ce mobile pour 100€ on peut même le trouver à moins de 100€ genre 10 ans on peut le trouver à 90€ dans des bonnes affaires donc personnellement ce mobile il se présente très bien donc tout d'abord c'est une vidéo rétrospective donc tout d'abord nous allons vous dire est-ce que c'est une bonne affaire de l'acheter est-ce qu'il est utilisable, est-ce que c'est une bonne affaire et pour quelle utilisation ce smartphone est destiné donc tout d'abord nous allons passer sur le design personnellement le Xiaomi Redmi 9C voilà il se présente très bien donc voilà ça brille, ça brille vraiment c'est vraiment quelque chose que j'aime je sais pas ce que c'est l'effet de la caméra mais non a priori c'est pour le vrai c'est à dire le Xiaomi Redmi 9C pour moi le design est vraiment très bien surtout vous avez un truc qui fait comme ça je sais pas ce que vous l'entendez et ça permet de ne pas glisser quand le téléphone est en main donc voilà deuxièmement on va parler donc tout d'abord voilà des fonctionnalités tout d'abord vous avez le volume on off là pour augmenter le son et baisser le son ici c'est là où vous pouvez mettre le tiroir carte SIM et ils n'ont pas retiré la prise Jack et là vous pouvez mettre la prise Jack pour les écouteurs donc ils n'ont pas retiré la prise Jack et ça c'est quelque chose de bien parce que sur les mini-lucam ils retirent la prise Jack même sur les mini-lucam je crois donc vous aurez la caméra fotale tout d'abord vous avez des bords durs voilà vous avez quand même des grosses bordures on a des trucs bordures comme ça vous avez des assez grosses bordures disons voilà mais pour son roux bah vraiment il ne faut pas s'attendre on ne peut pas s'attendre à tout il ne faut pas trop lui demander la lune on n'est pas sur un Samsung Galaxy S20 Ultra non c'est un portable à son roux donc il faut faire des concessions donc nous allons également passer sur les fonctionnalités vous aurez à priori vous voyez qu'il y a 3 capteurs mais en réalité il n'y en a que 2 en fait en fait j'ai envie à vous faire juste un truc de design voilà genre un truc genre pour styliser histoire de styliser genre il a dit ah tiens on va mettre un truc troisième caméra soit ce troisième pour améliorer le design mais non le premier capteur principal c'est 13 mégapixels et un autre de 2 mégapixels ça c'est pour la profondeur de champ et vous avez une caméra frontale de 5 mégapixels qui permet de faire des selfies voilà et des selfies tout à fait voilà des selfies normalement après ne pensez pas à utiliser comme smartphone genre pour faire des excellentes selfies non 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 smartphone est fait pour une utilisation voilà on va dire petite selfie voilà pour des choses importantes pour une collègue entre potes mais ça s'arrête là donc on a un lecteur d'empré digital ça c'est quelque chose de bien parce que sur le 9a bah on n'en avait pas en effet le en fait le Xiaomi Redmi 9c est tout simplement le Xiaomi Redmi 9a sauf qu'il est modifié genre c'est en 2019 on avait le Xiaomi Redmi 8a et on a le Xiaomi Redmi 8a Pro donc qui avait un double capteur mais pas d'empré digital là c'est le Redmi 9c c'est le Redmi 9c le Redmi 9a Pro disons c'est comme si le Redmi 9c était le Redmi 9a Pro disons qui a disons un peu plus de fonctionnalité un peu plus performant un tout petit peu plus performant disons c'est quelque chose de bien voilà après le Xiaomi Redmi 9a est plus accessible mais moi je dirais que le Xiaomi Redmi 9c mettra un peu plus d'argent pour ce mobile c'est un meilleur choix donc tout d'abord nous allons parler voilà de la performance donc les performances c'est vraiment pas terrible ne comptez pas sur ce smartphone pour faire du gaming pour faire du Fortnite d'ailleurs Fortnite c'est même pas compatible pour du PUBG ça marche mais vous aurez quelques ralentissements mais c'est juste passable c'est juste passable voilà PUBG c'est jouable c'est le jeu le jeu bug de temps en temps voilà mais tout d'abord au niveau performance c'est juste potable vous aurez un octa-core avec un Helio Mediatek G35 couplé avec 2 ou 3 GHz personnellement 2 ou 3 GHz c'est vraiment très peu en 2021 T1 2 et 3 GHz de RAM c'est fait pour les personnes qui veulent faire un usage basique l'utilisation basique genre internet quelques vidéos par-ci par-là SMS s'appelle des petits jeux comme Sunbury Surfer Candy Crush et ça s'arrête là mais personnellement si vous voulez vraiment faire du gaming du Roblox du Fortnite du PUBG du Minecraft je vous conseille le minimum conseille c'est du 4 GHz minimum minimum grand minimum et encore du 4 GHz vous allez y aller à un tout petit peu mais bon après 4 GHz c'est le nombre de RAM le plus accessible sans smartphone on peut trouver des smartphones dans ce scottro qui sont 4 GHz ou même disons comme le Xiaomi Redmi 9 qui est un bon mobile mais on parle du Redmi 9C et non pas du Redmi 9 tout d'abord voilà donc niveau performance ça tient la route tout d'abord vous avez de la 4 G on n'a pas de 5 G vous avez de la 4 G+, ça c'est quelque chose de bien et je m'y attendais pas d'avoir la 4 G+, pour un truc mobile à 100 euros donc c'est vraiment pas mal et en termes en ce qui est de 4 G vous pouvez mettre 2 cartes SIM c'est à dire ce mobile et bien il est dual SIM et personnellement je pense que c'est quelque chose de bien si on va on voyage enfin à l'étranger on a besoin de 2 cartes SIM bah c'est pratique de cause et ce qu'on avait pas sur les anciens iPhone genre sur les iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6S voilà donc on va allumer ce mobile voilà et nous avons passé niveau j'ai l'impression que niveau performance c'est plus passable ça correspond pour un usage basique genre réseaux sociaux quelques réseaux sociaux quelques vidéos par-ci par-là mail SMS de la navigation internet et ça s'arrête là voilà donc nous allons passer bah sur la qualité photo pour voir est-ce que ce mobile bah est-ce qu'il prend des photos disons la qualité photo donc pour dire est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle est mauvaise donc voilà voilà donc les photos du Xiaomi Redmi 9C voilà c'est joli mais bon voilà on ne voit pas trop des branches voilà donc il manque un petit peu de netteté sur ces photos mais on y sera un portable pas cher donc voilà un 100 euros donc on comprend et on va pas lui en demander donc passons sur la caméra selfie de 5 mégapixels voilà les selfies bah vraiment c'est joli voilà c'est pas la meilleure caméra selfie au monde mais pour Soro il s'en sort bien donc voilà nous allons tester la caméra photo donc là je suis zoom x1 donc on va essayer de faire le zoom optique voilà le zoom x2 voilà x2 voilà ça commence à perdre la qualité mais on continue à distinguer les formes ça peut aller voilà donc 3x là voilà ça peut aller on commence à voir on peut distinguer les formes toujours à 4 en 4 ça commence à être flou voilà et x5 x5 disons ça commence vraiment à être flou mais bon on commence on distingue toujours les couleurs donc voilà je zoom x6 zoom x7 d'ailleurs on voit pas qu'est-ce qu'il y a sur la pocarte mais bon zoom x8 zoom x9 et enfin enfin zoom x10 donc niveau la qualité du pourri mais bon après on est sur zoom x10 il faut pas oublier qu'on est sur un portable à 100 euros donc on va pas trop m'y en demander donc voilà donc voilà nous allons parler sur l'écran voilà sur l'écran Redmi 9c voilà parler un peu de l'écran voilà de la luminosité voilà du nombre de pixels de la résolution donc en ce qui concerne la résolution vous êtes sur une résolution 1600 x 720 pixels c'est à dire vous pourrez c'est à dire vous avez un écran de 720p bien sûr vous pouvez visionner des vidéos en 1080p mais ça mettra pas la résolution en 1080p ça mettra seulement ça lira les vidéos certes en 1080p mais ça mettra la résolution 720p donc personnellement en 720p c'est pas la meilleure résolution qui existe au monde mais bon à moins de 100 euros 100 euros faut être raisonnable et pour 100 euros vraiment c'est vraiment pas mal donc le Redmi 9c NFC possède un taux de rafraîchissement de 60 hertz voilà et vous aurez un écran lumineux de 450 nits et qu'est-ce que les nits les nits c'est le nombre d'affichage de luminosité si vous avez pas beaucoup de nits votre écran sera peu lumineux c'est-à-dire pour l'utiliser au soleil vous n'arriverez pas à lire ce qu'il y a dans l'écran et si vous avez beaucoup de nits et bien vous lirez facilement ce qui est écrit sur l'écran en plein soleil et comme ça l'écran sera plus lumineux si vous avez beaucoup de nits là on est sur 450 nits voilà c'est de l'entrée de gamme l'entrée de gamme c'est genre sur le low cost voilà c'est entre 200 nits et disons 400 nits entrée de gamme 400 jusqu'à 600 et l'autre gamme 600 jusqu'à 700 et l'autre gamme 700 nits et plus donc personnellement niveau écran bah l'écran il est bien calibré voilà il est bien on a un angle de vision voilà donc on a un angle de vision on n'est pas de la molette ni du super amoled mais ça parait logique pour le prix donc non on est sur de l'ips c'est à dire que vous avez des belles angles de vision voilà c'est une technologie on a la technologie TN ce qui se fait encore sur le wiko y51 qui est un mobile à 60 euros et ce qui se fait sur les anciens smartphones voilà de 2013 2014 on a l'ips qui est une bonne technologie le super la model qui est une excellente technologie très souvent ce qu'on trouve la molette c'est surtout les hauts de gamme c'est presque impossible de trouver un smartphone haut de gamme qui n'a pas un écran à molette parlons du poids le redmi 9c NFC bah il pèse 196 16 grammes il est plutôt lourd mais pour son roux bah c'est bien voilà c'est c'est de la moyenne et surtout que vous avez une grosse batterie de 5000 millions amperors c'est à dire vous pourrez tenir deux jours en utilisation basique donc c'est un gros point fort pour le redmi 9c et vous avez une charge rapide de 10 watts c'est pas très rapide mais bon après à 100 euros on n'est pas on va pas avoir une charge sans fil voilà donc on doit être raisonnable on doit faire quelques concessions donc en revanche l'autonomie elle tient vraiment bien c'est logique ça parait logique que le téléphone soit un peu lourd si la batterie aurait été disons 3000 mAh le téléphone serait beaucoup plus léger mais bon ils ont voulu le rendre plus lourd avec une batterie pour que le redmi 9c tienne une meilleure autonomie et ça je pense que c'est quelque chose de bien on va passer sur la conclusion pour dire est-ce qu'il faut l'acheter est-ce que c'est une bonne affaire et on va vous dire les avantages et les inconvénients d'abord commençons par les avantages l'avantage et bien c'est que vous avez l'empreinte digitale alors que sur les smartphones à 100 euros la plupart on ne trouve pas d'empreinte digitale et que l'empreinte digitale elle est plutôt rapide là je n'ai pas je n'ai pas mis l'empreinte digitale mais je l'avais j'avais essayé l'empreinte digitale l'empreinte digitale est très rapide voilà donc vraiment c'est le premier point fort le deuxième point fort c'est comme sur tous les entrées de gamme mais ce smartphone aura toujours ce point fort que tous les ont que presque tous les entrées de gamme ont c'est l'autonomie vous avez une autonomie de 5020 mAh donc c'est le deuxième point fort le troisième point fort c'est que on est sur un dual sim c'est à dire vous pouvez mettre deux cartes ST et deux cartes micro ST c'est à dire que c'est pratique si vous voulez vraiment bah aller à l'étranger vous avez besoin vous avez besoin de deux cartes sim voilà une carte sim pour une carte sim pour disons le pays où on habite et une autre carte sim pour l'étranger donc ça c'est le troisième point fort le quatrième point fort c'est l'écran qui est lumineux 450 litres vraiment c'est vraiment très bien personnellement pour ce mobile je dirais que 450 litres c'est plutôt positif voilà donc j'ai cité les avantages nous allons passer sur les inconvénients donc le premier inconvénient c'est qu'on est sur un câble donc c'est à dire qu'on peut recharger un micro USB et non pas un USB type C le micro USB c'est ancien c'est c'est vieux le micro USB le micro USB et que il y a des constructeurs qui passent en USB C et en 2021 le micro USB c'est vraiment ancien et que ça serait bien si on passait en USB type C comme ça ça aurait été plus nouveau et en même temps la charge elle sera plus rapide et c'est plus compatible parce que le micro USB commence à être obsolète c'est c'est le premier inconvénient le deuxième inconvénient parfois bah c'est qu'il est pas très rapide personnellement bah quand j'utilise le téléphone bah parfois j'ai j'ai trouvé quelques lags beaucoup de quelques ralentissements genre c'est pas le smartphone plus rapide parce que j'ai pu trouver à soi des euros des téléphones un peu plus rapide disons comme par exemple disons voilà le téléphone est performant mais pas très rapide donc c'est ce que je regrette là-dedans sinon ce smartphone il est excellent voilà sinon tout va bien donc nous allons passer à la conclusion est-ce qu'il faut l'acheter c'est portable oui ou non donc est-ce que c'est un bon affaire et c'est destiné pour qui donc oui c'est une bonne affaire pour ce euro et ce serait une meilleure affaire si parce qu'on peut le trouver à 90 euros à 95 euros à voilà à 90 euros donc c'est une très bonne affaire d'acheter le Redmi 9C 1 FC genre à 100 euros parce que c'est un bon mobile il mérite ce prix il mérite d'écouter son son il mérite son prix voilà et en plus c'est une bonne affaire parce que vous avez une empreinte digitale à 100 euros alors que à 100 euros il y a très peu de smartphones qui ont une empreinte digitale et que vous avez un écran très lumineux donc ça c'est vraiment pratique donc personnellement si vous voulez offrir ça à un collégien qui vient d'entrer au collège voilà qui 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 disons c'est son premier smartphone bah pourquoi pas c'est vas-y allez-y c'est un bon smartphone pour un collégien parce que c'est son temps que premier smartphone voilà ou c'est destiné pour des personnes voilà pour des personnes plus exigeantes pour une utilisation disons modérée genre réseaux sociaux quelques vidéos par-ci par-là quelques photos des petites photos importantes et appelé sms navigation sur internet et voilà donc voilà c'est la conclusion que je dis pour les gaming pour ceux qui sont trop exigeants je vous conseille de dépenser un peu plus pour disons le Xiaomi Redmi 9 64GB 4GB de RAM qui sera bien plus performant que ce mobile et qui coûte disons 140€ donc pour ceux qui qui veulent avoir plus de performance voilà qui sont plus gourmands disons bah le Redmi 9 64GB 4GB de RAM qui coûte disons on peut même le trouver à 130€ bah c'est vraiment une bonne affaire mais bon voilà le Redmi 9 NFC est aussi une très bonne affaire pour des personnes plus exigeantes ou des personnes qui veulent offrir un cadeau à leur collégien voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification et commenter plus oublier ça m'encourage énormément et partager la vidéo pour partager le plaisir de visionner cette vidéo bon allez ciao et à la prochaine et à la prochaine